Alors, une fois que vous avez votre site qui est prêt, c'est maintenant que vous vous rendrez dans la partie importante, même en termes de création de contenu sur le site internet. Parce que si vous avez votre blog et que vous avez votre site internet créé avec WordPress, cela ne veut pas dire tout simplement que c'est fini, vous êtes prêt à lire la suite que vous allez promener pour gagner de l'argent. Non, il faut créer maintenant des contenus, des articles qui ont pour but d'aider des gens et à l'intérieur desquels maintenant vous allez pouvoir gagner de l'argent. Comme par exemple ici, je vais venir ici pour dire, bon, suivez-moi, meilleur logiciel de montage vidéo sur Google. Quand je tape meilleur logiciel de montage vidéo sur Google, en réalité Google ne me montre pas de résultats. Google va analyser tout l'internet entier et me montrer des blogs, des sites internet créés par des gens qui en réalité montrent les meilleurs logiciels de montage. Donc comme par exemple ici on voit où est Souffrance FR. Si j'ouvre ces liens dans un nouvel onglet, c'est un contenu, c'est un article que la personne a écrit. Maintenant on va voir, la personne peut-être c'est un monteur de vidéo qui en réalité a eu le temps de pouvoir faire beaucoup de montage. J'ai envie de l'expérimenter beaucoup plus en ce qui concerne les montages vidéo. Donc tout ce qu'il a à faire maintenant là, c'est d'écrire un article où vous montre ce qu'il trouve le plus mieux. En principe, le logiciel de montage, vous allez voir, il y a DaVinci Resolve, il y a Epower, il y a Vidéosuite Movavi, il y a Cyberlink, il y a Neuro Rondescher, ainsi de suite. Alors vous allez voir ici que quand il met ça là, quand il prend le produit humain, le format de vidéo, toutes les informations à propos de logiciels, ici il y a un lien. Maintenant les liens qui est ici, vous allez voir un peu à côté, en bas, à gauche de l'écran qui est en lien. Les liens qui est ici, c'est un lien affilié, d'accord, c'est un lien qui fait la promotion. Et vous allez voir que directement ça va vers Rakuten. Et quand tu achètes par exemple le logiciel de montage vidéo, Apower, j'ai sur Rakuten, il y a le lien dont il a parlé là-bas, il va gagner des promotions sur les 5 ou tous 60 euros que tu vas dépenser ici. Même chose pour DaVinci Resolve, DaVinci Resolve, c'est un logiciel de montage vidéo très très puissant. Et vous allez voir aussi ici que le lien qui s'affiche en bas est un lien d'affiliation Amazon. Même chose ici, même chose ici, même chose ici. Le truc c'est qu'il prend le logiciel, il explique ses fonctionnalités, ses avantages, ses revenus. Même chose pour tous les logiciels dont il a parlé. Alors, en tant que créateur de contenu, en tant que quelqu'un, il faut faire des recherches pour voir vraiment quels sont les types de mots-clés qui vont être faciles à être renforcés pour si tous les débutants. Et quels sont les mots-clés qui vont vous permettre d'écrire des stratégies qui vont vous permettre d'effondre. Alors, je vous parle, le monde, le genre, alors je vous parle, l'intelligence artificielle domine vraiment le tout. Donc, vous pouvez utiliser des intelligences artificielles pour pouvoir faire les recherches des mots-clés. Donc, par exemple, maintenant, si j'ai versé un outil populaire, le plus populaire d'entre eux pour le moment, c'est ChatGPT. Au moment où vous regardez cette vidéo, au moment où j'enregistre cette vidéo, l'outil le plus populaire d'entre eux, c'est ChatGPT. Vous pouvez utiliser ChatGPT maintenant pour générer les idées de mots-clés, les mots-clés, les idées d'articles sur lesquelles vous pouvez écrire. Et on va parler par la suite des outils premium qui vont vous permettre de trouver plus de mots-clés facile à être renforcés. Il faut parce que l'objectif n'est pas simplement d'écrire des articles, mais d'écrire des articles qui vont être renforcés, qui vont par la suite générer des commissions. Donc, par exemple, ici, je peux dire génère ou je vais dire propose 40 idées d'articles de blog moins concurrentiels dans le domaine de la décoration, par exemple. C'est juste un exemple. On va voir ChatGPT va générer dans quelques instants des idées, 40 idées d'articles. En fait, si l'on peut écrire seulement des idées moins concurrentiels et par la suite, on peut maintenant faire la promotion des produits dans ces articles-là. Donc, voici 40 idées d'articles. Comme vous le voyez, ChatGPT est en train de générer. ChatGPT est complètement gratuit. Ça va générer juste les idées d'articles-là. Tout ce qu'il faut, c'est une collection Internet. Et vous pouvez vous inscrire directement en allant sur chat.openai.com ou chat.openai.com. Je vous mettrai le lien en bas de cette vidéo. Donc, on voit ici comment créer une ambiance cocoonique dans votre salon. Idées de décoration pour un petit appartement. Les tenteurs de couleur de la décoration intérieure. Donc, ce que vous êtes en train de voir, ce sont des idées d'articles dont vous pouvez publier sur votre site Internet. Et c'est pour ça qu'il est dit, pour faire la promotion des questions, il faut que ce soit quelque chose dans laquelle vous êtes capable d'aider des gens. Donc, si vous êtes dans le domaine de la décoration, vous devez peut-être avoir, vous devez normalement avoir des idées appropriées, des trucs comme ça que vous allez voir. Vous allez publier les deux boutons des gens qui ne sont pas mieux que vous vendre un livre aux articles. Et si possible, à l'intérieur de ces articles, vous allez recommander des produits en inférations. Et puis, vous allez pouvoir donner l'argent avec. Donc, il va générer 40 petits d'articles. Je peux lui dire par la suite, maintenant, propose 20 ou 40 des plus, mais que ce soit des types transactionnels. Quand je dis des types transactionnels, c'est-à-dire que c'est souvent des trucs comme par exemple, meilleurs outils de décoration, meilleurs matériaux pour prendre la maison ou des trucs comme ça. Mais ici, il est en train de donner des guides, des idées, en fait, des guides, des guides que vous pouvez créer en tant qu'article. Toutes les choses qu'il est en train de montrer ici, ce sont des articles. Alors, je vais poser l'amélioration, ça va générer les 40 idées, on va les dire ensemble comme exemple. Et par la suite, je vais lui poser une autre question, vous pouvez aller voir exactement de quoi je suis en train de parler. Alors, j'ai remarqué ici que ça a du mal à aller à cause de la vitesse de la connexion ou des problèmes de bâche. Je ne sais pas si il y a beaucoup de personnes qui sont sur les trucs. Donc, je vais copier la question qui est ici, mais je vais réduire de 40 à 10 afin qu'on puisse aller plus vite et que vous voyez l'idée en pratique. Donc, TchadGPT va générer 10 idées pour nous. Et maintenant, après les 10 idées, on va lui encore demander des méthodes de modification. La méthode que je suis en train de vous montrer, c'est parce que c'est super simple en fait pour trouver des idées d'article. Mais c'est là pour un outil professionnel qui pourra vous montrer si le mot-clé est vraiment recherché sur internet, s'il y a des gens qui vont rechercher, combien de personnes recherchent par mois ou des trucs comme ça. Donc, quand vous voyez, ça dit des erreurs. Je crois que le problème ne vient pas seulement de moi, mais de l'air goûté. Et je vais encore cliquer sur régénérer pour voir ce qui va se passer. Bien, comme vous le voyez ici, alors simplement 10 idées, voici des idées d'articles ici. Comment décorer une pièce avec un peu de budget, les agir pour créer en un des heures, cousu et chalerie en hiver, des trucs comme ça. Il a donné 10 idées d'articles en fait chez les grands pays écrits dans n'importe quel domaine, dans le domaine de la décoration. Vous pouvez faire ça dans n'importe quel domaine et trouver des idées d'articles. Maintenant, vous allez voir que la plupart des guides qui l'ont proposé, ce sont des guides qui dit pour comment, les astuces ou des trucs comme ça. Maintenant, on peut le dire, par exemple, génèrent 10 de plus, mais des types conventionnels. Quand je dis des types conventionnels, c'est-à-dire un article qui va faire peut-être des comparaisons entre des outils de décoration, ce qui voudrait dire qu'on peut faire directement la promotion de ces outils-là. Parce que dans le guide, comme comment, vous pouvez faire la promotion des produits en affiliation uniquement si l'astuces dont vous êtes en train de parler là a besoin de certaines astuces spécifiques que vous savez que la plupart des décorateurs n'ont pas oublié qu'ils ont forcément besoin. Et bien, la personne qui va vous suivre a déjà ces outils-là, donc ce serait un peu compliqué de faire des ventes avec ces outils. Mais c'est très important parce que ce sont des guides qui s'échèrent beaucoup et vous allez pouvoir avoir des milliers de visites. Ce qui voudrait dire qu'à un nouveau donné, vous pouvez commencer par générer de l'argent avec des publicités à dire sur votre site. Donc, je vais dire, par exemple, génèrent 10 de plus, mais des types conventionnels. Et on va voir exactement ce que ChatDBT va nous proposer. Il y a plusieurs outils comme par exemple Answer, des publics, IHRF et tout ça. Qu'on peut utiliser pour générer des idées d'articles. Mais je suis en train d'utiliser l'intelligence artificielle parce que c'est l'une des outils les plus populaires au moment où j'enregistre cette vidéo. Et c'est vraiment, vraiment utile pour des travaux basiques, surtout quand on est débutant. Donc, quand vous le voyez là, commencez par générer l'outil, génère déjà des idées, 10 en quantité d'articles dans le même domaine, mais des types transactionnels. Ce que vous avez dit, par exemple, maintenant, prendre le cas où trouver les meilleurs meubles d'occasion pour votre maison. Là, quand vous faites une comparaison, forcément, vous allez donner des liens à finir vers des boutiques où des gens vont acheter. Donc, ça, c'est des types de transactionnels. C'est-à-dire, l'objectif, c'est d'aider à passer à l'action directement de l'autre côté pour vous aider si c'est nécessaire que la personne va passer à l'action. Ici, on dit comment économiser sur votre prochain projet de décoration. Vous le voyez, les meilleures astuces pour trouver des objets de décoration par chez Onino. Vous allez être affilié à des personnes qui vendent des outils de décoration et l'encher. Comment faire des économies en achetant des matériaux. Puis dès que vous avez trouvé une entreprise, vous allez avoir du coup de coupon qui va vous permettre à vos visiteurs, vos personnes qui vont lire vos articles de blog, d'avoir des éditions spécifiques sur des trucs. Donc, j'espère juste que vous avez aidé vraiment de quoi je suis en train d'expliquer. Vous pouvez utiliser cette méthode de manipuler 4GPD pour trouver des idées d'articles sur lesquelles vous allez écrire sur votre blog. Et par la suite, vous recommander des produits, des comparaisons et tout ce genre de choses. Vous pouvez aussi utiliser des outils premiums. Nous allons parler dans quelques instants, mais j'ai vu que ça finit de générer les 10 idées. Et bien, on va voir comment faire des économies en achetant des meubles en ligne. Les meilleures astuces pour découvrir votre maison avec un petit budget ou des trucs comme ça. Donc, vous pouvez voir ici, vous pouvez générer tellement d'idées, vous pouvez l'idée de générer 100, il va générer 100, vous pouvez l'idée de générer 200, il va générer 200. Donc, comme ça, vous allez avoir des idées d'articles que vous pouvez publier dans votre niche. Ça peut être le marketing, le web design, quoi que ce soit votre niche, vous allez pouvoir trouver des trucs. Quoi que ce soit le domaine, vous pouvez faire la promotion, vous pouvez faire la promotion des produits, vous allez trouver. Que ce soit des produits physiques ou digitaux, vous allez forcément trouver des idées d'articles que vous allez écrire. Vous pouvez par la suite utiliser des outils comme par exemple SEM Roche. Donc, si par exemple, je prends le cas de SEM Roche, c'est un outil très populaire que j'utilise, moi même perso, pour faire les recherches de mon client. Comment fonctionne SEM Roche ? SEM Roche va vous permettre par exemple d'appeler décoration. Et par la suite, générer des idées de décoration. Genre des idées d'articles de décoration, les filtrer par les plus ou moins compétitives. J'ai des vidéos sur ma chaîne YouTube qui vous montrent exactement comment on le fait. Donc, je ne vais pas perdre votre principe à vous montrer comment on le fait. Ici, mais je vous explique un peu le concept d'abelle. C'est gratuit, vous pouvez avoir une version gratuite, décoration gratuite de 7 jours. Mais je vais vous mettre un lien spécifique dans la description de la vidéo qui va vous permettre d'avoir 30 jours décoration gratuite. Donc, vous mettez vos coordonnées de 4 et 30 jours. Vous allez pouvoir faire les recherches de mon client autant que vous voulez les stocker dans votre Google Doc. Et annuler votre essai gratuite avant qu'il vous facture dans les 30 jours. Donc, c'est comme ça. Alors, SEM Roche va vous permettre de pouvoir faire les recherches de mon client comme ça. Vous tapez par exemple maintenant ici, hébergement. Et là, vous allez générer la liste des mots clés que vous tapez sur Google pour hébergement. Vous allez filtrer ça par les mots recherchés. Et une fois que vous filtrer par les mots recherchés, c'est sur ce mot-là maintenant que vous allez écrire des articles. Vous pouvez utiliser EHRF. EHRF, il n'a pas vraiment une promotion que je peux vous offrir. Parce que c'est difficile que je vous donne une promotion. Mais c'est le professeur. C'est un outil très professionnel. C'est un outil que j'ai étudié dans le passé. L'abonnement coûte un peu cher. Mais je l'ai laissé quand j'ai trouvé SEM Roche-Baschier. SEM Roche-Baschier, SEM Roche-Baschier, moins cher pour offrir presque la même chose. Et je réalise que c'est tellement puissant. Très, très puissant. Et vous voyez ici, c'est un peu cher. Mais comme c'est un outil qui va vous permettre de pouvoir rechercher des mots clés. Trouver des mots clés moins concurrentiels. Donc, à 99$ le mois, il peut dire que vous payez 99$. Une fois que vous allez rechercher autant de mots clés que vous voulez le voir. Pour des mots réunis. Et puis, vous allez stocker dans Google. Donc, comme ça, vous allez commencer par publier des articles dessus. Jusqu'à vous en être sûr que cette fois-ci, au moins, vous allez derrière la liste des mots clés. Les mots clés dont vous allez être écrits dessus. Ce sont des mots clés qui vont être très faciles et très différentes. Il ne faut pas que... EHRF vous a permis de rechercher ces mots clés là-dedans. Ces deux outils, SEM Roche-Baschier, sont des outils professionnels que vous pouvez utiliser pour rechercher des mots clés. J'ai des vidéos sur ma chaîne YouTube qui vous montrent comment s'ils utilisent SEM Roche pour la richesse des mots clés. Donc, vous pouvez jeter un coup d'œil à la fin de cette formation afin de comprendre un peu plus exactement de quoi je suis en train de parler. Donc, j'espère que vous avez compris l'idée. Vous pouvez utiliser des outils comme ça, JPT, pour générer des idées d'articles. Vous pouvez aller plus en détail avec des outils professionnels comme SEM Roche. Et une fois que vous avez des idées d'articles, ce serait le moment de passer à l'étape suivante à l'intérieur de cette formation.